... Aujourd'hui pour accueillir notre partenaire, Mme Seker Nizuri, accompagnée d'une dizaine de maires, en présence du maire de Niakren, parce qu'on était partis en Europe, passés par le Maroc, et nous avons déjà suivi à Red, Red Cité Réjou, que les maires comptent au maire ce qu'il y a, au moins de maires. Avec ce réseau-là, nous comptons faire des réalisations au sein de la collectivité locale. On a retenu la date, de ce 23 pour PQS, parce qu'elle a offert au lycée de PQS trois salles de classe à construire. Pour cela, on a aussi des groupements féminins qui étaient un peu... qui dormaient, on voulait rêver, susciter le développement, parce qu'on pensait que le développement ne pourrait et ne pourra pas passer sans les femmes. On a les jeunes et les femmes. Il faut des affaires avec pour développer ce pays. C'est pourquoi j'ai convié tous les villages, tous les groupements, tous les moitailles, comme disaient les femmes, tous les GPEF sont ici présents, tous les cellules-là sont présents, tous les représentants des jeunes sont présents. Parce que quand on parle de développement, on parle à tout le monde. Ce n'est pas vertical, mais c'est horizontal. Quelle est l'utilité de cette coopération par rapport aux difficultés de coopération de cette localité ? Parce qu'on est conscients que nous sommes des communes rurales qui disent ruralité, du manque de moyens, du manque de ressources. On est allé chercher ces ressources, ce manque mancheur de nos partenaires. Peut-être que c'est des Marocains, Mme Soukane-Touré, c'est une situation du monde, elle a beaucoup de partenaires. Ce geste, je vous montre, d'ici, si le réseau est mis en place, peut-être d'autres collectivités locales pourront bénéficier d'autres choses, telles que des écoles, telles que des financements des femmes, peut-être que des réseaux. Parce que nous, vous n'êtes pas sans savoir qu'à D'Al-Koudos, elle a conçu un centre-ciel propre de 3 milliards de Français femmes. C'est bénéfique pour la population de D'Al-Koudos. Pourquoi ne pas le faire dans ce caillot, dans ce caillot de profondeur qui dit qu'il manquait de tout ? Et pour pallier à ça, nous ne dormons pas, nous nous sommes élus depuis un an et demi, bientôt deux ans. Nous sommes là pour créer le développement, forger l'épanouissement des piquet-soirs. C'est pourquoi on est allé voir et il a répondu favorablement et il est venu avec une forte délégation composée de femmes leaders, des maires du Sénégal et des marocaines. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre le Maroc et le Sénégal, c'est au beau fixe. Vous n'êtes pas aussi sans savoir avec les relations entre le roi VI, de le roi VI du Maroc, Mohamed VI du Maroc, que de l'assistance et de l'écologie et les relations entre le président de Bacissar. Et dont on parle du Sénégal émergent, nous, à nouveau, on va faire le piquet émergent. On pense que les femmes sont venus très nombreuses, certainement avec nos projets. Et quels sont les secteurs d'activité auxquels vous pouvez faire ces femmes ? Sinon, on pense que dans plusieurs localités, il y a une couvreté de grandes centres. Voici pourquoi on a fait appel à elles. Tous les secteurs, il y a l'ambouche, il y a la culture maraîchère, il y a le tissage, il y a d'autres choses, il y a d'autres activités que nous allons ensemble mettre sur pied pour le développement de ces femmes. Nous, on ne parle pas encore de financement. Nous sommes à l'étude de comment faire, comment réaliser, comment obtenir. Nous sommes en phase de départ parce que c'est une part qui vient d'arriver. On va parler. Aujourd'hui, on a fait une réception. On va décliner une feuille de roue entre nous ensemble pour essayer de développer, pour réaliser ces attentes des populations. Aujourd'hui, en tant que présidente de l'OBED, aide le réseau des articles d'apprentissage des initiatives de développement économique. Qu'est-ce que ça en fait ? C'est sur l'invitation du monsieur le maire que je suis à connaître, que je suis à inviter lors du salon de la agriculture à Paris en collaboration avec une soixanteaine de l'OBED. Donc c'est à l'issue de cet entretien qu'on a eu à avoir à Paris qui m'a parlé de sa collectivité locale que je lui ai connaître la première fois. C'est la première fois que je viens dans cette hôte. Donc il m'a beaucoup parlé. Il ne m'a pas parlé de lui, ce qui m'a impressionnée, mais il m'a parlé de sa commune. Il m'a parlé des femmes. C'est ce que veut dire que si il y a sa commune qui m'étudie, tiens un peu. Donc là, je suis aujourd'hui, en tant que présidente rapide et de grande, venu essayer d'accompagner, je vais dire accompagner les femmes dans le cadre du développement. parce que je suis dans le cadre du développement et je pense qu'avec ce que nous avons comme appui, nous allons pouvoir accompagner ces femmes dans le cadre du développement. Les collectivités, je pense que je vous en prie. Les localités, les collectivités, les femmes qui l'ont vraiment possible utiliser ça, les collectivités. Très bien. Donc, quand je suis dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation avec les collectivités locales, on a mis en oeuvre depuis l'année passée. L'acte 3 voudrait dire, selon moi, l'art de se prendre en charge. Donc, il faudrait que le maire se prenne en charge, c'est-à-dire de trouver ses propres partenaires au développement. Donc, il a pu trouver nos partenaires. On est là en tant que partenaires au développement. Donc, qu'est-ce qu'il voulait ? C'est pour l'appuyer au niveau éducation. Heureusement, je suis là avec un partenaire qui est également présidente du réseau rapide au niveau du Maroc. Elle évolue dans le domaine de l'éducation. Donc, on a posé la première prête au niveau du lycée qui est de surcroît un lycée d'excellence. Nous avons essayé d'appuyer le maire en ce sens. Et tout à l'heure, pendant mon allocution, vous entendrez, ça va être une surprise, ce que je pourrais faire avec la commune. c'est appuyer les femmes dans le domaine de la prise en charge des questions ménagères. Et également, je vois que dans l'assistance, il y a beaucoup de jeunes. On va essayer également d'appuyer les jeunes dans le domaine multimédia. Et vous êtes consciente de ça ? Je suis consciente de ça parce que même au niveau de Dakar, je suis consciente de ça. J'ai eu à le dire souvent quand je voyage tôt le matin, je rentre le matin. C'est les femmes que je vois avec le bassin à la tête, à la tête. Donc, ce que endurent les femmes de Dakar, les femmes qui sont dans les marchés, les femmes qui sont dans le marché, c'est la même chose. Donc, moi, en tant que femme, j'en suis très consciente et raison pour laquelle je suis là. Et tout à l'heure, on verra ce que tu pourrais faire. C'est bon.